Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Thalucine. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau moyen technique, la chaussette de contention. Bon nombre de coureurs l'utilisent aujourd'hui pour éviter les crampes, mais aussi les blessures musculaires en facilitant tout simplement le retour veineux. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment il faut faire pour les enfiler. Alors vous allez voir c'est très simple, mais sachez qu'avant tout de les porter, l'idéal avant une course c'est de pouvoir vous allonger. Donc si jamais vous partez le matin de bonheur, ce que je vous conseille c'est avant de vous lever et donc que le sang redescende dans les pieds, pensez d'abord dans un premier temps à mettre vos chaussettes donc avant de vous mettre debout. Si jamais vous êtes déjà levé, pensez à deux petites astuces. Soit vous allez prendre une douche à l'eau froide en insistant bien donc pendant quelques minutes pour essayer de faire désenflé au maximum vos jambes, surtout par période de forte chaleur. Sinon vous pouvez également allonger vos jambes donc 20 à 30 minutes en ayant les pieds légèrement surélevés par rapport à la hanche pour faciliter le retour veineux et donc toujours pareil pour faciliter le retour et les faire désenflé. Donc une fois que vous avez bien fait désenflé vos jambes, à ce moment là il est temps de passer à la mise en place du bas. Donc pour mettre une chaussette, c'est très simple, il vous suffit déjà de vérifier le côté, il y a toujours un côté droit et un côté gauche. Vous mettez donc le talon au niveau de la paume de la main, vous allez donc ensuite mettre à l'envers vers votre chaussette en ayant toujours le talon, le talon à ce moment là vous le glissez vers vous. Ensuite vous enfilez le pied jusqu'au talon comme ceci et là après vous n'avez plus qu'à remonter la chaussette. En faisant comme ceci, en le retournant à l'envers, ça va éviter de trop tirer donc sur la chaussette et de casser la contention. Donc si vous voulez vous allez conserver l'élasticité beaucoup plus longtemps, elles vont venir nettement mieux. En même temps vous allez éviter de les effiler donc et de les déchirer. De l'autre côté même chose, toujours le talon dans la paume de la main, face à vous. Ensuite vous attrapez les deux extrémités que vous retournez. On passe le pied jusqu'au talon. Ensuite il n'y a plus qu'à remonter. Donc ça se fait très facilement. Il ne vous reste plus que désormais aller courir. Lors d'un prochain épisode, je vous montrerai un petit peu comment on peut faire pour entretenir au mieux ces contentions pour éviter donc de casser l'élasticité et de les préserver. Attention, nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous le 1er samedi de juin à Tueil ou sur lachaussée des géants.com Et surtout n'oubliez pas que le sport c'est toujours santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501